Alors, bienvenue pour ce cours de ballon aujourd'hui, Swiss ball pour le terme exact. Donc, je vais vous demander de vous asseoir. Voilà, d'abord sur votre tapis, tendez les jambes, placez le ballon entre les deux mains. Donc, essayez vraiment d'avoir le ballon au centre des deux mains et on commence par des belles inspirations. On cherche à grandir vers le haut, expiration, ramène le dos rond vers l'arrière et tu reviens vers le haut. Essaye de presser ton ballon en haut, cet exercice ici. Donc, presse, arrondis le dos, creuse dans ton estomac et grandis, inspire encore deux fois comme ceci, expire, dos rond, déroule bien ton ballon de dos ici dans le bas du tapis et tu ramèneras vers le haut. Dernière fois, inspire, expirez, gardez le ballon ici, pressez bien pour un et deux et trois et quatre. Tu ramènes vers le haut, tu inspires, donc étire le dos, twist vers la droite, presse, reviens au centre, twist vers la gauche, presse et reviens au centre. On en fait encore deux. Cette fois-ci, les pieds flex. Essayez de ne pas décaler du tout les jambes ni le bassin. La rotation se fait juste au niveau du buste et dernière fois ensemble, expire. Tu vas ouvrir tes jambes, laisser le ballon ici dans le sol et venir maintenant t'allonger comme ceci en venant placer les pieds sur le ballon. Une fois que tu es là, les pieds sont placés dessus, tu expires, tu viens placer tes deux mains ici et tu cherches l'expiration vers le haut et lentement tu repousses. On commence ici nos relevés de buste, on emberge bien la ceinture et on cherche vers le haut. Les coudes restent à la bonne distance du visage. Ne tirez pas sur votre nuque. Sentez l'engouement qui se fait à partir du centre. On fait encore quatre répétitions et les pieds posés sur le ballon comme ceci avec un alignement entre tes genoux et ton bassin. Ne m'amène pas les genoux trop près de toi. Encore deux comme ceci et puis tu essayes de rester vers le haut, tu fléchis ta jambe droite et tu éloignes le ballon avec la jambe gauche qui s'étend et tu ramènes et tu cherches ton relevé de buste et tu commences un single leg stretch ici. Donc, jambe droite fléchis, jambe gauche tendue, emmènes toujours vers le haut et tu tombes. Quatre, cinq, six, sept, huit. Tu vas finalement garder les deux jambes tendues sur le ballon, chercher à enrouler vers le haut, tend bien tes bras, connecte bien ton sang. Place un petit B ici au niveau de tes pieds pour activer plus l'intérieur des cuisses, resserre vraiment dans les fessiers et cherche l'ouverture de tes hanches. Une fois que tu as maintenu ton enroulement, tu démarres dans ta sous-tête. Inspire sur cinq, expire sur cinq. Donc, essaye de maintenir ton enroulement. Tu sais qu'il peut toujours reposer la tête et même fléchir ici tes jambes. Mais sinon, le but est vraiment de s'enrouler très haut, de glisser les doigts vers l'avant et de chercher toujours un battement ici très actif à partir de ton école. Troisième, inspire, expire. Quatrième, inspire. Expire, expire. Cinquième, inspire, expire. Six, ne lâchez pas les adducteurs ou les fessiers, les côtes bien resserrées. Sept, les bras toujours bien tendus. Huit, cherchez toujours plus loin et plus tôt. Maintenez cet enroulement. Neuf, dernière. Et lente, donc je déroule ma colonne, je repose mes bras, j'inspire, je cherche à me grandir. J'ouvre par le côté et je ramène. Inspirez, allongez, étirez loin. Expirez, fléchissez les bras. Expirez, fléchissez les jambes et ramenez les bras. Inspirez, étirez et expire, ramenez. Encore une fois comme ceci. Inspirez, expirez, on ramène. Ok, sur le prochain, on cherche l'enroulement, on inspire, on éloigne, on expire, on ramène. Allez, essaye de faire ça en cherchant encore ton enroulement, le même que dans la centrale. Et toujours bien l'engagement au niveau de ton sang. Inspire, éloigne. Les bras éloignés et tes épaules restent bien vers le haut. Donc, tu maintiens cet enroulement dans le haut du buste et tu ramènes et tu cherches toujours comme si tu allais chercher ici à poser le bout des doigts sur ton ballon. Encore deux. Inspire, étire. Expire, ramène. Dernière fois, inspire. Expire, ramène. Et lentement, tu déposes ici. Ok, de là, on va tendre la jambe gauche, le pied gauche est resté sur le ballon. Et on tend la jambe droite et on commence par des petits circuits. Donc, cercle vers l'intérieur. Stabilise bien ton haut du corps. Stabilise bien le bassin. Et change pour cinq. Ouverture. Et essaye de stabiliser ton ballon aussi pour que ta hanche ici ne bouge absolument pas. Ok. De là, tu viens t'enrouler. Tu tires la jambe vers toi et tu fais trois pulses vers toi. Un. Deux. Trois. Et tu changes de jambe. Trois à gauche. Un. Deux. Trois. Et lentement, tu reposes. Encore une fois. Un. Deux. Trois. Lentement, tu reposes. On a maintenu l'emboutement, l'engagement du centre. Et trois à gauche. Un. Deux. Trois. Et cette fois-ci, on lui garde et on fait le cirque à la gauche. Donc, la jambe un petit peu en ouverture. Et un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. On change. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et lentement, cette fois-ci, on dépose les deux jambes à nouveau sur le ballon. Essayez de glisser un tout petit peu plus à l'avant, d'accord, pour avoir bien le bas des jambes, ok, sur le ballon et pas juste les pieds. On va prendre un peu ici sur les bras et sur le haut du dos. On va essayer de monter une planche vers le haut. Donc, stabilisez-vous. Trouvez bien ici l'engagement, hein, dans le corps et surtout dans le haut du dos et dans les bras. Genez bien ici autour du bassin et les muscles profonds. Et essayez à nouveau de dégager la jambe droite. Et on refait des petits circles comme ceci en essayant de garder sa stabilité. Un petit peu plus difficile. Et puis, change de sens. Ok. On a un gros bâtiment vers le bas et tu ramènes vers le haut. Un deuxième et tu ramènes vers le haut. Et tire cette jambe un dernier, tu ramènes vers le haut et lentement tu la retrouves. Essaye de retrouver ton alignement. Ouvre toujours bien ta poitrine et place bien ton haut du dos et tes épaules dans le sol. Et c'est parti pour jambe gauche. On ouvre et petit circle. Un, deux, trois, quatre, cinq. Je change. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et je suis parti pour trois grands battements. Flex vers le bas, pointe vers l'eau. Ne laisse pas que ton bassin redescende. Maintiens le haut. Deux, trois. Je vais déposer mes deux jambes. Je remonte bien mon bassin. J'inspire. Et j'essaye d'envoyer d'abord le bras droit vers l'arrière. Et tire. Puis mon bras gauche. Essaye de garder ton alignement pendant le déroulement. Et lentement, tu ramènes et tu réfléchis. On essaye de chercher juste un petit stretch ici. On éloigne le ballon dans les jambes. On plexe les pieds. Et on ramène. Deuxième. Inspire. Expire. Le ventre toujours bien engagé. Cherchez toujours cette connexion. Et dernière fois. Ok. On ramène ici. Et maintenant, on va récupérer le ballon entre les deux pieds. Et les deux chevilles. D'accord. Donc, la bonne distance ici est importante. Ok. Et on retrouve les deux mains à nouveau derrière la tête. On inspire. On chagère le haut. Puis, on va s'acheter à tendre les jambes. Et à remonter le buste ici en même temps. Maintenant, tu as deux options que je donne souvent dans le cours. Soit tu es un élève confirmé. Tu peux garder cette position-là. Ton dos n'est pas creusé. Tu peux tenir ton ballon en tout seul parce que tu as le ventre au sommet. Et tu le maintiens ici. Si c'est trop difficile pour toi, tu viens reposer ton ballon. Et lentement, tu t'enroules. Donc, choisissez l'option qui vous convient. Soyez toujours vigilants dans ces exercices. Ne cherchez pas à creuser le dos. Au contraire, maintenez le ventre bien engagé pour protéger le bas du dos. On a encore quatre répétitions. Et trois. Et deux. Et dernier. Je reste en haut. Et là, je vais chercher des petites rotations avec les ventes. D'abord, le buste reste face. Puis, j'essaye de twister en même temps. Variation criss-criss-criss. Donc, je cherche le coude vers l'âge. Vous regardez mon épaule. Elle n'est pas restée en bas. Elle monte vers le haut et revient au centre. Et change. Donc, on va chercher le coude opposé avec le genou. Pour quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Lentement, tu redéposes ici. Tu récupèdes ton ballon dans les mains. Tu gardes les deux jambes tendues. Et tu enchaînes un single leg stretch. Ici, presse ton ballon. Descends ta jambe. Option, jambes léchis. Si tu sens un petit claquage ici dans ta hanche. Ou si tu sens que tu creuses dans le dos. Ici, fais le créchis. Sinon, tendu au ras du sol. Essaye d'inspirer toujours vers le retour. Petite pression sur le ballon en même temps. On inspire, ça descend. On expire, ça remonte. Je vais rajouter des options. Tu resteras dans le sol si ça c'est trop difficile pour toi. Sinon, on s'enroule vers l'eau. On grimpe là. Et on essaie de faire la même chose. Avec un petit peu plus de rythme. Toujours une petite pression dans le ballon. Maintiens ton enroulement. Les deux derniers. Droite. Gauche. Et lentement. Tu ramènes. Fléchis un petit peu. Ok. On essaye d'avoir la stretch. D'accord. On est parti. Donc, on inspire. On expire. On cherche le relevé de lus. D'accord. Là, je tends mes deux jambes. Je les descends ensemble. Je ramènes. Je repose tête. Et j'emmène le ballon vers l'arrière. Donc, je ramènes vers l'arrière. Comme si je dirigeais le ballon vers mes orteils. Et j'en descends. Soit une petite amplitude. Soit plus grande. Si ton dos est bien connecté dans le tapis en permanence. Grâce au travail de ton zers. Et tu reposes. Encore. Vers le haut pour un. Vers le bas pour deux. Ramènes vers le haut. Et repose pour quatre. Encore. Ici, tu peux t'arrêter là. Et ça travaille déjà. Sends bien l'inspiration vers le haut. Et lentement, tu reposes. Encore quatre. On grimpe. En bas. En haut. Et lentement, tu reposes. Tu peux le faire tout petit ici. Si jamais c'est trop difficile pour toi. Encore. Trouve toujours l'option qui te correspond. Écoute le corps. Toujours dans ce travail difficile. Dernière fois. En haut. En bas. Ok. On termine par un dappler stretch. On vient laisser le ballon là. Au dessus des jambes. Et on cherche. Les jambes tendues vers l'avant. Les bras tendus vers l'arrière. Toujours la connexion dans mon centre. Toujours mon bas du dos sur le tapis. Pour trois. Et j'en ramène. Pour quatre. Ok. Cinquième. On le garde. Et lentement. On descend les jambes. On envoie le bras derrière. On inspire. Et on enchaîne avec des roll-up. Les bras montent vers le haut. J'enroule tête. Je décolle l'épaule. Je m'enroule complètement. Je plonge vers l'avant. Et lentement. Je déroule. Déroulez le bas du dos. Déroulez toute la colonne. Sur une expiration. Inspirez. Expirez. Pressez le ballon. Décollez lentement. Emmenez par-dessus. Plongez par-dessus les jambes. Et gardez le centre engagé. À nouveau. Expirez. Déroulez. Inspirez. Expirez. Et expire. Dernière fois ensemble. Expire. Déroulez. Inspire. Expire. Viens placer ton ballon sur tes orteils. Viens placer tes mains à l'avant. Et stretch pour trois. pour deux pour un ok, lentement viens ouvrir tes jambes ici de chaque côté place tes mains à l'avant du ballon redresse ton buste et ta colonne inspire, cherche à te grandir vers le haut expire, en haut de tête, en haut de colonne et plonge vers l'avant spine stretch inspire, déroule à partir de ton bas du dos lift dans ton buste et dans tes côtes pour retrouver la longueur encore, on est parti ensemble inspire et grandissez les pieds sont flex, les jambes sont tendues expire, spine stretch chercher l'étirement vers l'avant et garder le centre engagé inspire, dérouler ramener au centre troisième, inspire expire inspire je déroule et je grandis pensez à un mur derrière vous et venez plaquer cette colonne contre le mur inspire, expire pensez que vous allez chercher quelque chose à l'avant et démener et lentement vous ramenez puis vous ouvrez un peu plus jambes droites un peu plus jambes gauches on va partir ici sur le côté pour un saut la main opposée donc quand je suis à droite c'est ma main gauche sur le balleux le bras derrière le scoop on se rappelle pour le saut pour 3, pour 2 et pour 1 inspire et grandissez expire et plonger 3, 2, 1 encore une fois inspirez, twistez à la droite la main opposée et je tire et je cherche l'opposition entre les deux bras un six keufs dans mon dos et un scoop dans mon estomac sur 3 expirations pour 3 petits pulses encore inspirez, cherchez vers le haut expirez, cherchez vers l'avant et le bas allez, récupérez sur ces exercices engagez bien au centre dernière fois de chaque côté ensemble pour 3 pour 2 pour 1 et 1 inspire, je grandis, je redresse expire, plonge 1 expire, 2 expire, 3 et lentement je ramène on va récupérer le ballon ici et on va partir pour des rolling lacs première action ici je pléchis les jambes je me stabilise et je place le ballon bien au-dessus d'accord ? du bas des jambes essayez de freiner les pieds comme ceci comme si vous alliez bloquer votre ballon vous avez bien les mains et on essaye de rester bien en rond on inspire on venu vers l'arrière on expire on revient on stabilise donc essayez de contrôler ce petit retour et de ne pas donner trop d'accounts encore inspire expire stabilise serre bien le ventre engage bien ton centre 3 on en fait une dernière ensemble on ne pose ni la tête ni les épaules et on le stabilise soit tu restes ici premier teaser et tu décolles ton ballon et tu serres le ventre allez deux respirations et ensuite tu tends et tu gardes le ballon sur tes orteils si tu ne peux pas faire celui-là tu fresques encore avec les jambes fléchies ok lentement tu fléchis et maintenant tu viens glisser le ballon et là c'est bien de ne pas avoir un tremble au ballon entre les chevilles et les pieds comme tout à l'heure tu récupères dans un premier temps les mains ici qui s'accrochent derrière tes cuisses le dos est rond et tu roules comme ceci tu repars pour quatre roules et tu retrouves ici ta stabilité le bas du dos bien proche de ton tapis ne redresse pas le dos et ne pas ce qu'il parle à l'avant encore pour deux et tu ramènes et trois ok en pilates on va toujours un peu en crescendo donc variante un peu plus difficile tu refais la même chose sinon ici avec moi limite un peu vers le haut on retrouve ta stabilité et tes bras ne sont plus accrochés aux jambes d'accord donc ça te demande beaucoup plus de travail dans tes abdos si ça c'est trop difficile tu as replacé les mains ici ou tu fais une petite pause et tu contrôles dernière fois ok deuxième teaser si on peut soit ici soit tendu pour trois deux un et lentement tu redéposes puis tu viens dérouler dans ton tapis et on enchaîne avec le teaser donc les pieds sont placés sur le ballon d'accord comme ceci on commence les jambes fléchies les bras sont tendus à l'arrière on inspire on expire on ramène d'abord les bras on engoule tête haut du dos tu vas remonter en utilisant bien ton centre et tu essayes ou non de remonter la dos si tu vois que tu as du mal quand tu s'y remontées n'hésite pas à venir placer tes mains et c'est là en point que tu remontes le placement des pieds là au teuf ici est très important donc sentez que vous êtes bien connecté dans le centre ne cherchez pas à redresser le dos au contraire maintenez le bas du dos arrudit et lentement je déroule je repose j'inspire j'expire et lentement je m'enroule et je cherche voyez vraiment cette direction vers le haut vers l'avant toujours ça mais maintenez le centre engagé on essaye d'en faire encore trois ensemble lentement je descends j'inspire j'expire et lentement je m'enroule peut-être les mains autour des cuisses ou les bras tendus vers l'avant et lentement je déroule activez bien toujours le centre déposez chacune de vos vertèbres ne prenez pas d'élan le bon placement des pieds j'inspire et j'expire d'abord les bras c'est comme un relop sauf que les jambes sont tendues vers l'eau et lentement je ramène et puis j'essaye de le nourrir sur mes jambes et d'attraper mes pieds si tu as la souplesse pour le faire tu vas chercher une belle extension puis tu tends et tu pousses le dos rond vers l'arrière essaye de contrôler ton ballon quand tu es dans ces exercices inspire expire dos rond vers l'arrière encore on inspire on redresse trouve la stabilité trouve ton ancrage à tes positions et contrôle ton ballon dernière fois grandissez inspire on garde les jambes tendues pour le dernier les pieds sont toujours donc ici à l'avant on fait un dernier petit stretch comme ceci et lentement on déroule on déroule on déroule on déroule et lentement on repose et on va partir pour des chaleurs donc tu ramènes ton ballon ici de façon à avoir à nouveau ton alignement ici genou bassin les bras tendus ok inspire on enroule à partir du bassin bas du dos pour monter notre pont vers l'arrière on essaye de trouver sa stabilité donc souvent j'observe ça beaucoup d'instabilité au niveau du ballon essayez d'être légère sur votre ballon de ne pas presser trop le ballon et de trouver plus ici votre stabilité par justement toujours le haut le bassin l'engagement des bras des épaules d'accord tout est bien connecté au lieu de mettre tout votre poids du corps ici à l'avant essayez vraiment de le répartir complètement une fois qu'on est là on va essayer d'éloigner un peu son ballon le bassin redescend mais on ne le laisse pas tomber complètement on se retrouve en planche comme on était tout à l'heure au début et lentement je ramène encore lentement j'éloigne et lentement je ramène et quand je ramène j'essaye de monter très loin si je peux il y aura plus d'engagement dans les blessés des ischis au janvier encore trois comme ceci vers l'avant et ramène dernière fois ok je reste un petit peu ici et là je fais cinq fois bassin en haut en bas pour un et deux et trois et quatre les bras les épaules bien soudillent et cinq je stabilise et comme tout à l'heure j'essaye d'envoyer si je peux un bras puis l'autre j'ai gardé mon allumement je ne déporte pas mon bassin il est vers la droite vers la gauche et j'essaye de dérouler complètement ma pelote et lentement quand je ramène les bras je tends les jambes ok ça va pour tout le monde j'espère donc ça ce sont toujours des exercices un peu difficiles donnent beaucoup de travail on recherche dans le châne d'or oui tu le savais à travailler l'arrière de la cuisse et d'essayer et effectivement chez certaines c'est encore un petit peu difficile surtout avec le ballon notre lutte étant voilà d'apprendre à bien contrôler son ballon allez on essaye de faire une petite variante avec les battements comme on a fait tout à l'heure en planche un peu plus difficile comme ceci puisqu'on va être beaucoup plus surélevés donc les bras sont tendus dans le sol j'inspire j'expire j'essaye de décoller je stabilise bien et si je peux j'essaye de décoller ma main droite soit je reste ici et je la repose et je la décolle soit j'essaye de faire le battement complet vers le haut vers le bas inspirez expirez on en fait 4 et lentement je replie je ramène stabilise-toi trouve bien l'aliment de tes douanges garde le ventre engagé appuie bien tes bras et tes épaules et c'est parti pour j'embauche soit elle reste fléchie soit tu l'attends sans redescendre le fléchier droit dernière fois lentement tu déposes et à nouveau pareil retrouve ton équilibre ton alignement et là soit tu fais un bras après l'autre soit si tu es plus habitué et que tu trouves ici le contrôle dans tout ton mouvement tu remènes les bras derrière tu gardes bien ton bassin à rouler pendant tout le déroulement de la colonne pour permettre à chacune de tes vertèbres de se déposer dans le sol et tu ramènes tes bras tu tends tes jambes petite flexion et extension vers la venti flex inspirez expirez encore une fois inspirez expirez on va partir pour des roll over on va d'abord récupérer ici le ballon entre ces deux chevilles puis essayer de venir le placer comme ceci d'accord donc cheville pied pas trop bas d'accord il faut vraiment que tes pieds pressent le ballon ça te donne un travail dans les adducteurs tu n'es pas obligé de tendre complètement les jambes tu peux l'avoir fléchie tu peux le faire également sans le ballon si cet exercice est trop difficile donc ce sont les premiers cours du ballon il y a peut-être certains exercices qui ne sont pas encore réalisables ok pour le roll over je demande toujours à ce que les bras s'ouvrent un petit peu pour avoir bien l'ancrage ici des bras des épaules le ventre est bien connecté on inspire on laisse partir les jambes un tout petit peu vers le bas et c'est sur l'expiration qu'on essaye de s'enrouler de lever d'avant le bassin d'un autre et de déposer le ballon dans l'arrière et c'est lentement que tu déroules ta colonne ok on en fait 4 comme ceci attention aux épaules qui se décollent n'allez pas ici chercher trop à décoller essayez de garder votre ancrage inspirez expirez liftez vers le haut emmenez vers l'arrière et lentement vous déroulez vous déroulez et toujours la ceinture bien connectée encore on inspire on expire on emmène vers l'arrière le ventre on dépose chacune de nos vertèbres le ballon passe ici au-dessus du visage puis du buste et il retrouve la place au-dessus du bassin dernière fois ensemble inspirez on est particulièrement dans la relation on emmène par-dessus et là si tu peux regarde les bras vont s'ouvrir tu te passes de la clé des bras et tu viens déposer tes mains à la place de tes pieds et tes pieds viennent se placer dessus le ballon et là tu marches si tu peux un contre-ballon si ça c'est trop difficile pourquoi tu continues tes rollovers classiques ou tu le fais sans le ballon sinon une jambe qui monte pendant que l'autre reste posée sur le ballon encore une fois de chaque côté grandis et ramène et puis c'est lentement que tu vas dérouler le même contrôle que tu as fait avec ton ballon tu essayes de le faire comme ceci essaye de garder les bras à l'arrière inspire et enchaîne un rollover à nouveau ici par-dessus et refais-moi contrôle balance pour un cherche la longueur monte le bassin vers le haut et dirige vraiment tes orteils vers le ciel garde les mains rosées sur ton ballon ok et pareil lentement tu déroules ok tu ne dois bien évidemment pas faire ces exercices si tu n'es pas encore un élève voilà confirmé ou si trop de poids ici sur tes cervicales ce n'est pas recommandé donc évite ce genre d'exercice d'accord et à ce moment-là tu te mets un peu en pause comme ceci tu laisses ton ballon et tu fais des petits cercles ou tu peux faire aussi des petites torsions droite gauche je donne une dernière option encore un peu plus avancée pour celles qui peuvent à inspirer à expirer emmène voilà les jambes là et là on va essayer de placer une chandelle donc la chandelle l'idée c'est de redresser soit vous vous arrêtez ici soit vous essayez d'aller plus loin et vous cherchez la hauteur encore 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 et on va essayer de garder ça pendant qu'on déroule lentement 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 et on va faire le chemin inverse on va remonter vers le haut puis redescendre les jambes sur le ballon n'emmène pas les jambes là essayez de monter vers le haut essayons ensemble à inspirer elle monte et lentement elle redescend et puis je viendrai récupérer le ballon ici autour de mes pieds de mes chevilles je déroule d'accord et c'est lentement que je déroule soit je garde le bras là soit je les ai ramenés vers l'avant si c'est trop difficile chacune sonne option et lentement je déroule je déroule et je vais venir me placer donc le ballon il suffit qu'il soit bien placé entre les pieds et les chevilles et je vais venir me placer ici dans un twist sur le côté quand j'arrive là Je place mes jambes un petit peu vers l'avant. Je suis bien alignée au bord avant de mon tapis. Et j'ai gardé mon ballon. Et je commence mes lifts pour un. Et deux. Et trois. Et quatre. Prenez le travail dans votre centre. Et cinq. Six. Sept. Huit. On va essayer de rester en haut et de faire des petits twists. Une jambe vers l'avant, une jambe vers l'arrière. Pour un. Et deux. Et trois. Et quatre. Un dernier. Cinq. Je le lift bien. Et lentement. Je le dépose dans le sol. OK. On essaye de faire notre côté. Donc, je vais changer de côté pour l'enchaîner avec vous. Donc, on ramène ici le ballon de la même façon. On repart dans un roll over. D'accord ? Et comme ça, on change de côté ensemble. Donc, il était là. On inspire. On envoie d'abord derrière. Déroule. Et c'est soit les bras ici, soit les bras ici. Lentement. Je viens de placer sur l'autre côté. Et les jambes toujours un peu à l'avant. Le buste bien maintenu. Et c'est parti. D'abord, pour des lifts. Ne mettez pas trop de tension dans ses épaules. Vers le haut. Et vers le bas. Voilà. Respirez toujours profondément avec ici les côtes. Essayez de maintenir le ventre resserré. Donc, on ne respire plus avec le ventre, mais on ne veut pas sa respiration. Très difficile. Il y a beaucoup de contrôle dans ces exercices. Encore trois. Liftez. Là, il y a un gros travail au niveau des adducteurs. Deux. Dernier. Restez en haut. Et on est parti pour cinq grands twists. Un. Deux. La difficulté. Maintenir le placement du dos et du bassin. Et maintenir les jambes surélevées. Quatre. Cinq. Et lente. Donc, je ramène cette fois que si je récupère le ballon dans les mains. J'ai les deux jambes ici qui se tendent. Je m'étire complètement. J'inspire. Et j'expire. Je ramène d'abord le ballon au-dessus de la poitrine. J'enlève le haut du dos. Je ramène. Et à nouveau, je cherche un petit stretch. Un. Pour deux. Pour trois. Et pour quatre. Je vais lentement dérouler. Et je vais venir me placer comme ceci. Sur mon papy. Donc, on va commencer les side kick nili. Que j'aime beaucoup faire avec le ballon. On va commencer le travail des fessiers tout à l'heure au châle d'Orglish. On le poursuit comme ceci. Avec cet exercice-là. Donc là, vous êtes placé face à moi. Le ballon est sur un côté. Donc, on va commencer par votre côté. On va faire le côté droit. Pardon. Donc, côté gauche pour moi. Je suis en miroir. Ok. Et on va glisser. Regardez. Une jambe sur le côté. Moi, j'ai tendance à avoir mal un petit peu au genou dans celui-ci. Donc, n'hésitez pas à faire comme moi. à rouler votre tapis pour avoir un peu plus d'épaisseur. Puisqu'on a quand même beaucoup de poids du corps ici. Donc, si les genoux sont fragiles, faites-le. Ça va vous aider un petit peu. Ensuite, on ne reste pas aligné comme c'est souvent le cas. D'accord ? Dans celui-ci, on va chercher à glisser sur le côté. D'accord ? Donc, éloignez le ballon. Et au fur et à mesure que vous éloignez le ballon, la jambe va se décoller. Option 1, qui est toujours la plus facile. Mains sur la taille. Option 2, mains derrière la tête. Le ventre bien tenu. Et vous essayez de bien respecter votre alignement. Voyez ? J'ai sur la même ligne mon ballon, mon genou et mon pied. Et pendant le mouvement, je vais essayer de garder cet alignement. Je ne vais pas bouger mon bassin dans tous les sens. Donc, on est parti. Dernière petite précision. Essayez de ne pas mettre trop de poids du corps sur votre main, sur votre poignet. Essayez d'être légère. Comme tout à l'heure, servez-vous de lui pour trouver, ici, votre stabilité. On est parti. On fait un clic avant. Le pied est flex. On fait un clic arrière, la jambe est tendue. Mais ne partez pas trop vers l'avant et ne creusez pas le dos. Inspirez. Expirez, allongé. Inspirez. Expirez, allongé. Engagez-moi le fessier. On a cinq répétitions. Dernière fois. J'enchaîne avec un bicycle. Bicycle, je fléchis. Je vais ramener mon genou. Et là, je réproverse. Et j'amène mon genou à la poitrine. J'allonge. Je grandis. Attention, je tiens bien le vent pour ne pas creuser le dos. Et je ramène. Là, j'ai un petit dos rond. Puis j'allonge. Je grandis à nouveau. Mais je ne vais pas dans la camp de deux. Trois et quatre. Raser le sol, mais décoller bien la jambe. Et cinq. Ok. Quand je suis arrivée vers l'arrière, on est parti. Reverse bicycle. Un. Ramène. Deux. Allongé, reviens. Mouvement inverse. Trois. Quatre. Cinq. On peut enchaîner avec des petits cercles. On a bien la stabilité. Petit cercle. Un. Deux. Concentrez-vous sur le travail de fessier. Trois. Quatre. Cinq. Je change. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Je flexe mes pieds. Petit pulse vers le haut. Je mets ma main ici. Et regardez. Ma main pousse ma jambe vers le bas. Et ma jambe pousse ma main vers le haut. Donc, je crée une résistance. Et ça donne beaucoup plus de travail. On est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et lentement, je repose. Ok. Avant de changer de côté, placez-vous maintenant face au ballon. On fait la première petite planche ici, guénage. Donc, on éloigne suffisamment son ballon. On a les deux genoux dans le tapis. Une fois que le ballon est suffisamment éloigné, d'accord, je vais venir déposer mes avant-bras sur le ballon. Attention, souvent, j'observe que vous posez là. Et là, c'est beaucoup trop haut. Posez-les vraiment face à vous. Donc, vers le bas, pas vers le haut. Puis, glissez le bassin en rétroversion vers l'avant. Et moi, j'aime bien décoller les pieds et venir les croiser. Donc, là, ne laissez pas les fesses à l'arrière. Ramenez bien le pubis vers le haut et allongez le dos. Une fois qu'on est bien stabilisé, on engage bien son centre. Surtout, ne le lâchez pas. Ne le lâchez pas, ne croisez pas le dos. Protégez toujours ici le bas du dos. Et essayez, regardez, de faire des petits mouvements vers l'avant, vers l'arrière. C'est une option un peu difficile. D'accord. Si tu es mal placé, tu vas te retrouver, en fait, ici. Donc, ce n'est pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important. Je remonte, on est parti de là. On glisse vers l'avant. On ramène le pubis et le nombride vers la poitrine. Et on fait des allers-retours avant-arrière. Grandissez-vous. Et le dernier, on essaye de le garder. On ramène le pubis, on rétroverse à fond. Et lentement, on dépose les fesses sur les talons et on stretch. Et tout de suite, le cardio est un peu monté, ça réchauffe. Ok. Et c'est lentement qu'on va changer de côté. Ok. Donc, on se place ici, ici. Hop, hop. Et c'est parti. Donc, vous avez la jambe droite tendue. Vous avez la jambe gauche pliée. Vous avez soit la main à la taille, soit la main ici, derrière la tête. On a tous sur la même ligne. On éloigne son ballon, on se stabilise. On engage bien la ceinture. Et on est parti pour nos kicks. Avant. Arrière, je pointe. Arrière, je pointe. Pointe. Trois. Ne vous écrasez pas sur le ballon. Cherchez toujours à vous grandir. Quatre. Respirez profondément. Cinq. Puis, on cherche d'abord premier bicycle vers l'avant. Je vous ramène vers moi. Deux. Ne vous écrasez pas sur le ballon. Trois. Quatre. J'essaie de ne plus toucher le sol. Cinq. Et je ramène pour partir dans l'autre sens. Allons. Je reviens pour un. Sens bien le travail de ton fessier. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Et je ramène. On est parti pour des petits serfs. Essayez au maximum de descendre. Et gardez votre aliment. Ne fermez pas ici. Grandissez-vous. C'est parti. Un. Deux. Activez la fesse. Trois. Quatre. Cinq. Changez. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Mettez le pied en flex. C'est parti. Un. Deux. Trois. Quatre. Cinq. J'ai oublié la main. On en refait quelques-uns. Un. Et deux. Et trois. Et quatre. Et cinq. Et lentement relâchez. Quivotez à nouveau face au ballon. Cette fois-ci, on n'est plus sur les genoux. On va essayer de faire jambes tendues. C'est un petit peu plus dur. D'accord ? Donc, si c'est trop difficile pour toi, idem, tu reviens toujours à la première option. Sinon, tu déposes tes avant-bras sur le ballon. Rappel. Rappel-toi. Pas vers le haut, vers le bas. C'est des choses que je rappelle souvent, mais c'est très important. Si vous n'avez pas le bon alignement, le bon placement, vous n'allez pas avoir du coup le bon ressenti, ni le bénéfice. Et surtout, vous risquez de vous faire mal. Donc, je prends la force où ? Pas dans les bras, pas dans les genoux, mais dans mon centre. Pour chercher tout de suite mon guénage. Et je décolle et je me place. Et je ne suis pas écrasée dans mon ballon. J'ai la bonne distance. Je me stabilise ici d'abord. Et je cherche vraiment la longueur. Donc, je retousse mes talons vers l'arrière. Je dégage les épaules et mes omoclats vers le bas et mon sommet du crâne vers le haut. Et je me stabine. Et surtout, je ne laisse pas me plus se creuser. Je suis bien engagée. Et je stabine. Je dis encore. Quatre. Trois. Deux. Un. Et lentement, je dépose. Ici, je viens maintenant déposer mon buste sur le ballon. Et je relâche quelques secondes. Ça fait du bien. Petite souplesse avant. Donc, quand vous êtes comme ceci, moi, j'aime bien le faire avec la tête sur le côté. Allez, on est parti pour la série. Ici, vous allez être placé avec le buste sur le ballon. Donc, ça demande beaucoup de contrôle. On engage vraiment encore plus ce qui est le profond puisqu'on va vraiment travailler sur la stabilité et l'équilibre. D'où le côté inconnissant de travailler avec ce ballon. Une fois que tu es là, tu te mets à l'arrière de ton tapis. Tu n'as plus besoin vraiment du tapis. Mais essaye de bien te placer. Voilà. Essaye de rester dans les bras. Bien centré ici pour vous. Donc, les mains vont venir se placer dans le sol et les pieds sont restés ici dans le sol. Là, j'essaie de ne pas m'écraser. Idem. J'essaie de me grandir. Je vais de l'espace. Ici, dans mon buste, dans mes côtes. Et j'essaie de décoller lentement, un bras, un jambes. Alors, j'aime bien commencer par celui-ci parce que vous avez encore des appuis dans le sol. Avec un bras et une jambe opposée. Et essayez de chercher toujours cette direction vers l'avant et vers l'arrière. Liftez bien autour des côtes. Donc, si je veux bien passer ma main ici, je vois sentir que là, c'est très engagé. Donc, liftez-vous au-dessus du ballon. Ne vous écrasez pas. Repoussez-vous du sol et du ballon. Et cherchez toujours bras et jambes opposées. Sans monter trop haut la jambe. Elle ne monte pas trop haut. On garde toujours l'alignement des deux hanches. Les deux derniers. Derniers. Ok. Et puis, on va avancer une main puis l'autre. Et on va décoller les deux pieds. On va bien se lifter ici vers le haut. On va décoller les deux jambes. Et on enchaîne single les pieds. Un, deux. Et je repose. Un, deux. Et je repose. Ne me gardez pas les jambes là. Liftez. Comme on se décollera les jambes du tapis, on décolle les jambes là ici du ballon. Et on enchaîne. Un, deux. Et un, deux. Le ventre bien actif. Les bras bien tendus. La colonne longue. Et le travail à l'arrière. Esquie aux jambes et fessiers. Encore. Quatre. Trois. Deux. Un. On va connecter les deux jambes. On va ouvrir un petit peu plus les mains et les avancer. Le bassin est toujours resté sur le ballon. Et on essaie maintenant d'engager des petites tensions. Droite. Puis gauche. Ok. Si ça c'est trop difficile pour toi. D'accord. Tu continues le single leg kick. Ou tu me fais une petite pause. Essaye. Donc tu fais du vol de telexi. À partir de ta taille. À partir de ton bassin. Et tu te retrouves ici sur ta hanche. Et lentement tu ramènes. Dernière fois. Ok. Reste ici. Les bras sont ouverts. Encore un petit peu plus large. Push-up. Poitrine. Épaules. Tu fléchis. Pendant que tu fléchis. Tu donnes encore cette notion ici qu'on a trouvée de travail à la tête. En fléchissant les bras, les jambes montent vers le haut. C'est comme si c'est les jambes qui donnaient d'abord la direction vers le haut. Et puis tu fléchis. Donc les coudes viennent s'ouvrir. On est dans un push-up. Ici, poitrine, bras, épaules, dos. Donc avec une grande amplitude. Et là. Attention de bien tenir le ventre. Pour ne pas laisser trop le dos se creuser. Essayez de garder cet aliment. Si c'est trop difficile pour toi. Que tu n'avais pas à sentir le travail à l'arrière. Tu me fais des simples push-up. Et ça travaille déjà bien. Et sinon tu termines vers le haut. Et lentement, tu recules et tu reviens poser tes pieds dans le sol et tes genoux. Très bien. Ok. Il nous reste deux, trois petits exercices qu'on peut encore faire comme ceci. avant de terminer le cours. D'accord ? Donc au lieu de placer les mains ouvertes sur les prochaines, on va les placer à la largeur de tes épaules. Ce qui te permettra d'avoir l'alignement parfait ici pour faire tes push-up triceps. Donc on y va ensemble. D'accord ? Toujours bien placer ici sur ton ballon. Lentement tu avances. Je n'ai pas précisé. Quand tu avances comme ceci, ne laisse pas les jambes couvertes. Ferme tes jambes. Les personnes qui ont l'habitude de faire les cours avec Marissa, c'est très important d'être super gainé là. Si tu trouves déjà au départ trop de réconfort, c'est-à-dire que tu bouges sur le ballon, c'est que tu n'es pas suffisamment gainé. Donc là, c'est hyper important d'être gainé. Et puis tu avances encore un petit peu. Tes mains se sont placées ici. Donc là, bien à la largeur de tes épaules. Et idem, la direction. Et tu pléchis. Et tu te reprises. Essaye de trouver, voilà, la bonne couture. J'avais un peu trop avancé. Donc vous voyez, mon bassin doit être encore sur le ballon. Ça me suffit. Et là, si tu es trop à l'avant, tu vas glisser. Et ce n'est pas bon. Donc garde bien ici l'alignement qui faut. Ton bassin sur le ballon, les jambes bien connectées. Et pensez, vous voyez, ce travail. Donc à la pierre, c'est bien solide. J'active mon visque jambier. Je pousse comme si j'avais quelque chose que je repoussais. Et au fur et à mesure que je monte, mes bras se pléchisent. Et je reviens vers l'autre. Donc c'est une inspiration. Expiration. Encore. Repoussez le sol. Les deux derniers. Dernière fois. Ok. Si on peut, on essaye d'avancer un petit peu. Et de se retrouver avec juste les genoux ici qui sortent du ballon. Et puis tu peux ramener des petites flexions et des extensions. Et tu serres à fond le ventre. Pour deux. Et tu te repousses. Pour trois. Et tu te repousses. Pour quatre. Et tu restes ici et tu cherches un petit stretch. Donc repousse les fesses à l'arrière. Et cherche un petit stretch. Ok. Quand je suis en cours avec vous, je vous demande des fois de retrouver, on a fait quelques fois, un équilibre à partir d'ici. Celles qui ont l'habitude, essayez les autres, vous remenez lentement et vous vous retrouvez à l'arrière. Les jambes fléchies, le ballon dans le sol et vous faites une petite pause. Celles qui ont l'habitude, on essaye de les contrôler ensemble. Ça va être difficile pour moi, c'est parce que je n'ai pas fait. Donc le but étant, vous voyez, j'ai reculé un petit peu mes fesses à l'arrière. Les genoux sont toujours poussés vers l'avant. Et là, je vais essayer de remonter lentement et trouver mon équilibre sur le ballon. C'est là, fond le ventre, accrochez bien mon pied. Et ensuite, on essaye de décoller les fesses et de retrouver ici son équilibre comme ceci. Allez, certaines d'entre vous seront capables, voilà, de faire. Engagez bien. Le basselle ne va pas vers l'arrière, il est bien vers l'avant. Je me demande de vous aider. Et je relâche tout. Ah, ça c'est difficile. Ok. On va s'asseoir sur le ballon. Face à moi, toujours. Ok. Et on va étirer un petit peu tout ça pour terminer ensemble. Donc, les jambes sont relativement ouvertes. Ok. On va faire des grandes inspirations. On fléchit un petit peu, on inspire. On expire et on ouvre. Encore. On inspire. On expire et on ouvre. Encore. Un bassin neutre. Pas en antéversion, pas en rétroversion. Serrez le ventre. Encore. Inspirez, grandissez. Expirez, ouvrez. Et puis dernier. Inspirez, grandissez. Et sur le prochain, partez ici avec une jambe fléchie, une jambe tendue. Sentez le travail ici du stretch de votre adducteur et de votre hanche également. Et dégagez si vous pouvez également, comme si on allait préparer un guerrier pour le yoga, le buste vers la droite et vers la gauche. Encore une fois. Et puis sur le prochain, on va rester ici. Première option, j'étire là tout le côté gauche. Ok. Deuxième option, si je peux, je viens descendre la main et je vais un peu plus loin. Si c'est trop difficile pour toi, tu restes à celui-ci. Étire, étire. Très important de bien ouvrir. Cherchez cette rotation et aligner bien les deux épaules. Ok. Et puis on va pivoter sur le côté. Et là, on va chercher un petit stretch comme ceci. Donc, ma hanche, mon saut as. Et j'ai gardé le ballon sur le côté de ma taille. Et là, je ne lâche pas le ventre, il est tenu. Et puis je cherche un petit stretch vers l'arrière. Donc regardez, ma jambe avant était fléchie. Elle se tend et je pousse le talon à la jambe arrière et je glisse le buste à l'avant. Donc, encore une fois, inspirez et expirez. Et lentement, je fais le chemin ici inverse et je ramène. Ok. On se réalise bien sur le ballon. D'accord. Donc, travaillez cette ouverture. Glissez vers la gauche. Ici, ici et étirez le côté droit. Poussez bien le talon. Et là, allongez jusqu'au bout des doigts. Et ensuite, soit tu peux placer ta main dans le sol, soit peut-être sur ta cheville. Et tu cherches encore un peu plus loin. Et lentement, tu pivotes ici. Voilà. Laisse le stretch se faire de la jambe arrière. Et puis, lentement, pour un. Puisqu'au jambier, de allonger encore le buste et le dos. Et trois. Et lentement, je ramène ici. Cette fois-ci, je vais garder cette ouverture. Vous pouvez trouver l'ouverture qui vous convient. Les jambes sont fléchies. Puis, j'essaye de dégager mon ballon vers l'arrière et tendre les jambes. Et lentement, je ramène. Quand je ramène, je fais un deux plat. Je grandis, je regarde vers l'avant. Et quand j'éloigne, je glisse vers l'arrière. Et mon buste, je voudrais rapprocher en tête mon buste du ballon. Encore une fois, inspirez, expirez, pieds flexes, allonger. Et dernière fois ensemble, inspirez, étirez le dos. Expirez, allonger. Et lentement, je vais dérouler ma colonne. OK. On va se placer maintenant comme ceci sur le ballon. Et petit à petit, essayez de descendre ici, vers le bas, de façon à avoir… Donc là, c'est très important de bien prendre le départ ici. Regardez, mon bas du dos est proche du ballon et proche du sol. D'accord ? Mes pieds sont là. Et je viens de déposer en fait mon haut du dos. D'accord ? Également. Et ma tête. Si je peux, j'emmène tout de suite mes bras à l'arrière et je pars en souplesse arrière. Et je me siège de la queue des pieds. Donc, attention de ne pas glisser. Si vous manquez d'assurance dans cet exercice, n'hésitez pas à vous mettre contre un mur. Soit vous vous arrêtez ici, soit vous essayez d'aller plus loin et de chercher une grande ouverture. Et lentement, vous ramenez. Si la tête trop en bas vous dérange, vous la ramenez ici. Et vous faites quelques amplitudes comme ceci complètes. Inspirez, étirez. Ouvrez le buste, la poitrine, le cœur. Et lentement, on ramène. On le fait encore deux fois. Inspirez, étirez. Donc, pareil, chacune à son amplitude. Ouvrez, cherchez cette ouverture ici des bras. Travaillez l'ouverture des épaules. Et lentement, vous pouvez vous engouer en dégagant bien le centre. Dernière fois, on le sent, on le restera à l'arrière. Ok. Donc, si on peut, on reste ici quelques secondes. Soit tu ramènes les pieds, tu vas encore un peu plus loin. Et tu peux faire quelques serres ici encore. Ouvre. Certaines aiment bien dans cette position placée ici, ensuite le pot. Donc, on se retrouve en appui sur les pieds. On se retrouve en appui sur les mains. Et suivant la taille de votre ballon, vous pouvez peut-être décoller un petit peu du ballon. Essayez de vous retousser et du ballon. Ça ne sera pas le cas pour moi parce que le ballon est d'une part gros. Et en plus, je n'ai pas l'homptitude ni la souplesse dans les deux pour le faire. Mais l'idée, c'est d'essayer de chercher vers le haut. Seulement, c'est le super. Certaines ne peuvent pas poser la main. Les mains derrière. Et ça se fait lentement avec le travail. Ok. Lentement, vous revenez. Quand vous revenez, essayez d'envoler tête. Retrouvez-vous ici. Essayez de me faire un retour joli. Comme on fait des fois en début de cours. Aujourd'hui, on n'a pas commencé par ça. Mais l'engagement du centre pour retrouver ici un travail du centre. Et se retrouver en position ainsi. Ok. Je me mets maintenant à la rivière de mon ballon. Mes mains sont placées sur le ballon. Et je cherche encore un stretch. Donc, la colonne s'allonge. Le haut s'étire. La rivière des jambes s'étire. Je basse-lui presque sur le proie de mes orteils. Et là, et lentement, je laisse les genoux un peu plus sous. J'arrondis le dos vers le haut. Allez, j'aime beaucoup terminer par celui-ci. Ça fait beaucoup de bien. On sent vraiment le dos. Relâchez bien. Si vous avez la souplesse pour le faire, laissez la poitrine glisser vers le bas. Et là, vos pieds se sont placés à une nature parallèle à peu près de votre bassin. Et lentement, arrondissez. Et lentement, repartez. Et étirez. Encore deux comme ceci. Et dernier. Sur le dernier, on va juste travailler un peu son arabesque. Donc, je vous conseille de descendre du tapis. Il nous reste quelques minutes. Donc, les mains sont placées ici. D'accord ? D'abord sur le ballon. Et première arabesque, tu cherches vers le haut. Et tu cherches à trouver ici un équilibre. Soit la jambe du sol est fléchie, soit elle est tendue. Moi, j'ai besoin de la fléchir un petit peu pour trouver plus d'ancrage. La tendre, c'est un peu plus difficile pour moi. Voilà. Et tu te contentes d'être là. Et lentement, tu reposes. Et tu refais un petit don. Et puis lentement, tu repars. Petit arabesque ici. Dégage ton ballon vers l'avant. Grandis. Et trouve cet équilibre et cet ancrage. Et lentement, tu reposes. Ok. On refait la même chose. Soit une option un peu plus difficile. Et ça sera vraiment le dernier exercice. Donc, je place ma jambe là. Et là, je vais essayer de récupérer le ballon dans les mains. Et de décoller. Et de trouver cet alignement ici. Et lentement, je ramène vers le haut. J'inspire. Et lentement, je repars vers le bas. Je contrôle le retour du ballon. Et je ramène l'avant. On est parti de l'autre côté. Donc, travaillez votre équilibre. Ici, placez-vous. Trouvez bien l'ancrage de votre pied, de votre jambe du sol. Activez bien le pressier. Activez bien le centre. Quand vous êtes prête, essayez de placer les deux mains de chaque deux côtés. Et trouvez d'abord un alignement. Ici, le but, c'est la jambe. Et puis, lentement, redressez. Grandissez-vous. Engagez ce fessier à l'arrière. C'est lui, ici, hein. Monsieur jambier le fessier. Il s'engage et qu'il nous faut à nouveau descendre vers le bas. Reposez les pieds. Gardez un petit B dans vos pieds maintenant. Donc, l'état de l'ensemble. Et lentement, prenez le temps de dérouler votre colonne. Redressez-vous. Et gardez le ballon, ici, au-dessus de votre tête. Placez-moi un petit équilibre, ici. Et essayez de sentir tout ce qu'on a travaillé. Donc, pressez les talons l'un contre l'autre. Le ballon au-dessus de votre tête. Ne montez pas les épaules. Essayez le bon placement. Donc, souvent, je vois ça. Essayez de bien m'amener quand vous êtes dans l'équilibre. Le bassin en neutre. Une légère rétroversion. Le nombril bien aspiré vers l'intérieur. Les mains sur le ballon. Et on reste là quelques secondes. Je me remets face. Si je peux, je garde cet équilibre. Et je vais chercher à étirer encore vers le haut. Et je ramène. Flexion latérale. Et lentement, je ramène. Essayez de garder la longueur pendant que vous reposez les talons. Et nous nous arrêterons ici, aujourd'hui. Merci à toutes. Alors, j'espère que ce petit cours, voilà, vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On essaye, voilà, de bien travailler ensemble. Mais je sais que ce n'est pas facile quand vous êtes toute seule. Donc, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, si je ne donne pas suffisamment de consignes, si je vais un petit peu trop vite, voilà, n'hésitez pas. Sinon, j'espère que vous aurez bien travaillé. Et je rappelle que ce cours est un cours quand même pour des élèves qui pratiquent le pilates régulièrement. On ne peut pas commencer le pilates sur le Swiss Bowl. Ce n'est pas possible. Il faut d'abord faire beaucoup de maths. Engagez bien son centre pour ensuite aller travailler sur le ballon. Voilà, donc ça, c'est très important. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Voilà, soit sur Zoom, soit sur les VOD. On essaye d'en enregistrer en ce moment pas mal, voilà, pour que vous puissiez bien travailler. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.